Je te montre trois musiques super connues, super jolies, qui sont super simples, que je t'ai simplifiées au maximum au piano pour que tu puisses les jouer sans partitions, sans solfège. T'as besoin que d'une chose, d'un piano, et c'est tout. On va commencer par une musique de Queen, Bohème Rhapsody, mais avec une version un peu différente, et on ne va pas faire la main qui passe au-dessus, parce que le but c'est qu'elle soit le plus facile possible, donc je te l'ajoute de façon encore plus simplifiée, mais tu vas voir, ça va être exactement la même chose. Les quatre accords vont donner ça. D'abord, on se base sur la main gauche. On va d'abord avoir cet accord, qu'on va jouer comme ça, tu vas comprendre pourquoi. Mais d'abord, on joue cet accord comme ça, donc le Si bémol, le Ré, le Fa. Ensuite, on va avoir cet accord, le Sol, le Si bémol, le Ré. Ensuite, cet accord, le Do, le B bémol, le Sol. Et ensuite, pour la dernière mesure, on va avoir deux accords, c'est-à-dire celui-là et celui-là, qu'on va faire, du coup, qu'on va diviser le temps par deux. Je te montre ça après qu'on joue le morceau main d'ensemble. Et on va le jouer en arpège avec les trois notes et toujours en quatrième, la même note que la première du début. Ce qui va faire... Puis les notes aiguës. Ensuite... Puis les notes aiguës. Ensuite... Puis les notes aiguës. Et ensuite, à la fin, pas de notes aiguës, on aura ça. Pour reprendre. Maintien bien tes doigts sur le clavier et, si possible, utilise la pédale. Ce qu'il faut bien, là, c'est que dans les transitions entre chaque accord, tu ne ralentisses pas. Les notes à la main droite, elles vont donner ça. On va les faire entre les silences que fait ta main gauche, ce qui donne ça. Pas mal, hein ? On continue. Donc première fois, on fait ça. Ensuite... Ensuite... On monte toujours. Puis vient les derniers deux accords pour faire la fin. Voilà comment on joue ce morceau, sans faire le passage des mains au-dessus, qui est peut-être un peu plus classe, mais un peu plus dur. Et comme ça, tu pourras l'avoir les notes sous les doigts. On passe maintenant au deuxième morceau. On va changer de style, on va être dans un morceau beaucoup plus romantique, beaucoup plus... Tu vas voir. Ta main gauche va être hyper simple. Elle va faire quatre notes. D'abord un Fa. Puis un Ré bémol. Puis un La bémol. Puis un Mi bémol. Avec le 2. Ce qui donne ça. 1 3 5 2 Le tout à la ronde, lentement, avec la pédale, si tu peux. On va faire deux notes. On va faire d'abord ces deux-là. Un Fa et un Do. Ensuite, deuxième mesure, avec la deuxième note de la main gauche, on va faire... Un Fa et un Ré bémol. Peut-être que là, tu commences à entendre le morceau, à attraper, mais oui, j'ai déjà entendu ça quelque part. Ensuite, Mi bémol Do. Et ensuite, Mi bémol Si bémol. Dans un premier temps, on va jouer comme ça. Tu verras qu'après, on va changer un peu le rythme. Tu vas faire deux notes à la main droite pour une note à la main gauche. Ce qui donne ça. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Je le refais. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Là, tu dis que dans le morceau, il y a un truc en plus. Et tu as raison, parce qu'en fait, le rythme est un peu différent. Donc, je te fais le bon rythme à la main droite, doucement. Regarde-le bien et essaye de le refaire soit à l'oreille, soit en regardant les notes. J'en fais. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Je te le refais tout doucement en comptant pour bien que tu entendes sur quel temps ça compte. Ça compte. Sur quel temps ça tombe. Et je compte à l'accroche, donc en demi-temps. Donc, ça donne ça. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 7 8 Donc, tu vois que ta main droite tombe sur le 1, 1, 2, 3, 4, sur le 1, le 4 et le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ta main droite tombe dessus, ta main gauche, juste une note à chaque fois. Et c'est bon. Tu peux jouer ce morceau un poil plus vite si tu veux, avec la pédale là, très important. Et puis, tu peux faire rêver un petit peu. On change un peu de musique. Quelque chose aussi de très 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 connu. Je te mets le titre ici, Starway to Heaven, de l'Elzep. Une musique aussi que tu connais probablement. Et on va faire les accords parce qu'on n'est pas sur 4 accords, tu vois, comme on a vu sur la musique d'avant, en boucle. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus subtil avec une basse descendante sur le même accord qui va se transformer petit à petit. Voici ce que ça donne. Très beau crinçon. On va d'abord commencer par un La, comme ça. Alors, on voit le rythme après. D'abord, on voit les accords. Un La mineur. Et on va simplement à chaque fois descendre les notes les plus graves d'un demi-ton. On va avoir ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis tu te doutes, ça, qu'on va maintenir un peu plus longtemps et on va finir sur le fameux. Je te le refais, regarde bien, mes notes, les deux notes aiguës sont toujours les mêmes. Et c'est à chaque fois la basse qui va descendre. Le principe est simple et je prends un peu de temps pour t'expliquer le principe parce que ça permet de mémoriser le morceau. Si tu mémorises les notes, tu vas voir, ça va être long. Alors que là, tu sais que les deux notes aiguës sont toujours les mêmes, le Do et le Mi, et tu pars du La, et après tu fais demi-ton en demi-ton en demi-ton en demi-ton. Et comme ça, quand tu comprends comment il fait le morceau, tu mémorises beaucoup mieux et tu pourras le rejouer plus tard, et tu pourras surtout aussi le jouer sans partition. Et comme ça, si jamais tu vois un piano quelque part, chez les amis, dans un restaurant, dans un bar, dans une gare, etc., tu pourras te dire, ah oui, je me rappelle que la base descendre, tu pourras arriver à le retrouver, à le refaire. Au niveau du rythme, on va faire ça pour le rendre un peu plus intéressant. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, et là, t'as les petites notes, et on reprend. Ce qui veut dire que sur le 1, on va jouer la basse et l'accord, sur le 2, rien, sur le 3, que l'accord, sur le 4, que la basse. Donc, tu as basse accord, rien, accord, basse. 1, 2, 3, 4, 2, que l'accord, que la base, et on descend petit à petit. Il y a bien sûr 1000 rythmes qu'on peut appliquer dessus, et tu peux essayer, toi, de faire des rythmes différents. Par exemple... Et tu peux ensuite partir, en improvisant dessus, et plein, plein, plein de choses, avec comme base ce morceau. Si jamais tu as un peu de difficulté à les jouer, alors n'hésite pas à te former. Je t'ai fait une formation au top du top pour apprendre le piano et pour pouvoir jouer tous ces morceaux et plein, plein, plein d'autres encore, pour que tu sois au final à l'aise avec ton piano et autonome pour jouer n'importe quel morceau. Je te laisse avec une vidéo hyper, 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 hyper importante. Vraiment. Ce sont les 5 erreurs que tu fais probablement et qui bloquent ta progression au piano. Fille regarder cette vidéo, débloque-moi toutes ces erreurs et sois sûr d'être toujours sur le bon chemin. Je te souhaite une très bonne journée. On se retrouve tout de suite dans cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada